... Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous reprenons notre séance avec l'examen du rapport 109-2010 relatif à un projet de délibération créant le compte d'affectation spéciale dénommé Fonds pour le développement du tourisme de croisière. Donc je demande au gouvernement, à travers son ministre, de nous exposer l'économie générale de son projet. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les représentants, Yorama. Très bien, le 1er octobre, vous avez voté à l'unanimité une loi de pays simplifiant la réglementation en croisière sur la base d'un constat. L'aglementation jusqu'ici était jugée beaucoup trop contraignante par les opérateurs qui ont déserté pour une bonne partie la destination. Et nous avons tous relevé l'importance de cette activité pour l'industrie touristique au vu de son impact économique sur le Fénois. Donc aujourd'hui, le Conseil des ministres va transmettre, diffuser aux médias les statistiques de fréquentation touristique du mois de juillet. Donc nous avons au mois de juillet plus 6% de fréquentation en positif et moins 4% pour les croisières. Au cumul, donc du mois de janvier au 31 juillet, de manière générale, la Polynésie aura accueilli moins 8% de touristes comparativement à 2009 pour la même période, contre moins 22% pour l'activité croisière. Donc il était temps pour nous de mettre en route cette nouvelle réglementation. Nous sommes actuellement, elle a été requalifiée en loi fiscale et donc promulguée immédiatement. Nous sommes actuellement, nous travaillons actuellement sur les arrêtés d'application de manière à pouvoir l'appliquer dans les meilleurs délais. Nous étions tombés d'accord avec les professionnels pour pouvoir l'appliquer au 1er janvier. Donc on espère pouvoir tenir ces délais. Sur ce texte, sur cette loi de pays, à l'article 6, nous avions validé et voté en immemont le fait que toute recette de la taxe pour le développement de la croisière alimente un compte d'affectation de la croisière, un compte d'affectation spécial créé par délibération de l'Assemblée de la Polynésie française qui en fixe les modalités de fonctionnement. Alors pour ce qui concerne son fonctionnement, ce compte fonctionne quasiment comme le budget général et sera géré par le service du tourisme. Donc très bien, si le service du tourisme veut faire une dépense correspondant à l'objectif du fonds, il prévoit d'imputer directement la somme sur le compte. Si un établissement public ou une structure privée veut faire une dépense correspondant à l'objectif du fonds, le SDT lui versera une subvention. Si une commune veut faire une dépense correspondant à l'objectif du fonds, le SDT transférera les crédits à la DDC qui versera la subvention. Et si un autre service du pays veut faire une dépense correspondant à l'objectif du fonds, le SDT transférera les crédits à ce service pour qu'il effectue la dépense. L'objectif du fonds est prévu, donc à l'Afrique, le 5 de la présente délibération. Les dépenses du camp sont constituées par les dépenses de fonctionnement et d'investissement liées à l'aménagement des zones d'accueil, des sites d'intérêt touristique qui sont utilisés et fréquentés par les croisiéristes, à l'accueil et l'animation d'autres manifestations organisées à l'attention des croisiéristes à chaque escale dans nos îles, l'obversement de subventions aux établissements publics, comme je viens de le dire, sociétés d'économie mixte et tout autre organisme privé ou public et collectivité publique chargée de la promotion de la destination en lien avec la croisière de l'animation locale et ou de l'aménagement et ou de l'entretien de sites d'intérêt touristique visités par les croisiéristes. Alors nous avons prévu pour 2011 un budget qui sera issu bien entendu de cette taxe, perçue par le port autonome. Elle sera affectée dans son intégralité à des projets d'investissement pour l'année 2011 et à partir de 2012, une répartition à 70% pour l'aménagement des zones d'accueil et 30% pour la promotion et l'animation du Fénua. Alors pourquoi avoir choisi de créer un compte d'affectation spéciale lié à la loi de pays simplifiant la réglementation croisière ? Il a été simplement créer un fonds. Pour nous, c'est avoir l'assurance que les fonds sont destinés à une niche qu'il a développée. Donc le tourisme de croisière, nous en sommes tous d'accord. Créer un fonds, c'est aussi assurer au bateau de passage qui aujourd'hui ne paye rien et qui dans 11 mois va commencer à payer la taxe, le développement de la croisière. Donc assurer à ces bateaux-là que l'argent, l'argent de cette taxe, le montant de cette taxe ira bien au tourisme de croisière et aux infrastructures liées à ce type de tourisme. Je précise que la nomenclature comptable, dans la nomenclature comptable, il n'y a pas de ligne croisière, mais une ligne tourisme générale. C'est aussi l'assurance d'un fonds d'une année sur l'autre parce qu'il y a effectivement possibilité de transférer les fonds d'une année d'un exercice sur l'exercice suivant. Et il nous est, vous le savez, possible de connaître le programme d'arrivée des bateaux six mois à l'avance. Nous connaissons déjà aujourd'hui le programme de la fréquentation et d'arrivée des paquebots de l'année prochaine, 2011. Et puis, enfin, pourquoi la mise en place le choix d'un fonds d'affectation spéciale ? D'une année à l'autre, les crédits non utilisés en fonctionnement ne sont pas perdus, contrairement au budget général. Voilà, M. le Président, ce que je voulais préciser en introduction. Merci, M. le ministre. On poursuit avec la lecture du rapport par... Voilà, M. Toutipé. Merci. M. le Président, c'est parti. Merci. 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 Merci, M. le Président. Renata Tadouit-Fariri a été né peu près. Bonjour, M. le ministre, collaborateur. Bien évidemment, c'est un dossier que nous avons soutenu et que nous soutiendrons. Combien même, à un moment donné, lorsqu'il s'est agi de désaffecter un certain nombre de taxes affectées à des actions ponctuelles, nous avions un moment donné craint que ces taxes-là puissent aussi être désaffectées et tomber dans le pot commun du budget. Or, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de création de ce fonds pour le développement du tourisme de croisière. Il faut espérer que, véritablement, cette taxe récoltée aille de façon très précise pour l'objet pour lequel elle a été créée. Et le texte que vous nous proposez aujourd'hui nous semble à nous aller dans cette direction-là. D'autant plus que nous avons été aussi confortés dans l'idée que ça peut se faire par, me semble-t-il, la volonté du pays de créer également un fonds pour le remboursement de la dette sociale. Donc là aussi, il y a un autre fonds qui est créé, si d'autres sont supprimés. Mais au-delà de cette réflexion, M. le ministre, lorsque nous en avions débattu, à un moment donné, je vous avais interrogé sur la taxe qui se repose maintenant, puisqu'elle a été votée, qui repose sur l'ensemble des touchés qu'un navire de croisière peut réaliser dans notre pays. Donc autant d'escales correspondent à autant de paiements. Et je vous avais dit à l'époque que c'était peut-être un élément qui pouvait freiner un certain nombre de sociétés dans le développement de cette activité chez nous, et vous nous aviez répondu, et je trouve que vous aviez raison, que peut-être les sociétés de croisière qui viendraient chez nous auraient aussi intérêt, entre guillemets, à tirer profit d'un grand nombre d'escales. Or, j'ai été informé, comme vous, M. le ministre, d'une société qui s'est appuyée sur cette, j'allais dire, appréciation de la taxe au nombre de touchés, pour dire, en 2011, je diminue de moitié mes touchés pour la Polynésie. Bon, c'est pas une société qui a une taille des autres sociétés, mais c'est quand même un clignotant qui nous est adressé. Du moins, moi, j'ai pris ça comme un clignotant adressé au pays. Est-ce que cet élément-là, faire asseoir cette taxe sur le nombre de touchés, n'est pas un élément, j'allais dire, contraignant pour un certain nombre d'entreprises ? Vous nous aviez dit non, c'était l'inverse, puisque les entreprises gagnaient de l'argent sur ces touchés. Or, il se trouve que ce courrier pour lequel j'ai été rendu destinataire vient démontrer le contraire de ce que vous avez dit. Peut-être que vous pourriez nous donner votre appréciation sur ce courrier qui nous a été adressé. Je n'ai plus tellement le souvenir de la société, il me semble que c'était carnival, quelque chose comme ça. Je n'ai pas la lettre avec moi, mais le service du tourisme et vous-même avez été destinataire de ce document, d'une société qui a décidé en 2011 de réduire ce nombre de touchés parce que cette taxe ne lui convenait pas. Donc, il serait intéressant pour les représentants qui ont voté justement cette taxe sur l'activité de croisière que vous nous confirmiez ou que vous nous infirmiez ce point-là et si c'était confirmé, que vous nous disiez comment réagir par rapport à ce type de comportement car il me semble que ce milieu étant un milieu un peu fermé, les informations peuvent se transmettre très rapidement de société à société. quand on sait surtout qu'à l'intérieur de cette catégorie particulière du tourisme, seules deux ou trois grosses sociétés contrôlent l'ensemble du marché de la croisière sur l'ensemble de la planète. Voilà, monsieur le ministre du Tourisme, en quelques mots simplement l'impression que nous avons à l'heure actuelle sur la suite logique de ce que nous voulons donner au texte que nous avons adopté il n'y a pas longtemps à l'Assemblée. Maintenant, nous allons nous prononcer sur cette délibération. Voilà, monsieur le Président, mesdames, messieurs les représentants, le premier commentaire que nous pouvons faire sur ce point-là. Merci, monsieur le Président. On poursuit la discussion générale avec l'intervenant du groupe Toutatau-Aïa. Merci, monsieur le Président. Chers collègues, il y a quelques semaines de cela, nous adoptions tous la réglementation réformée en profondeur, le régime fiscal applicable aux paquebots qu'il vienne sillonner nos eaux. Cette réglementation prévoyait expressément la mise en place du fonds dont nous traitons ce jour pour permettre d'assurer l'enveloppe budgétaire destinée à l'investissement à destination du secteur de la croisière. Il ne serait donc pas logique d'aller à l'encontre de ce texte qui est le prolongement naturel de celui que nous avons adopté à l'unanimité. Du reste, nous n'avons pas d'observation majeure à apporter à ce niveau. Si ce n'est qu'ils nous rappelleront une nouvelle fois à la prudence au niveau de la création de nombreux comptes d'affectation spéciale, il n'entre pas, malgré tout, dans le champ des grands principes budgétaires. Il convient en effet de tirer les enseignements de la multiplication de ces fonds en métropole avant l'arrivée de la loi organique relative aux lois de finances en 2001. Les deux risques répétés liés à l'usage répété de dérogations ou principes de non-affectation budgétaire sont reconnus comme étants. La sélection fiscale de la part des contribuables est le manque de moyens du fonds en cas de diminution des recettes. Pour le premier risque, il semble relativement modéré dans la mesure où cet impôt ne touche que des professionnels. Il n'en demeure pas moins que la situation économique actuelle ne pousse pas nécessairement à une solidarité fiscale du bon alloi chez nos concitoyens. En revanche, pour ce qui est du manque de moyens, cela ne paraît pas relevé de l'imaginaire. Dès lors, comment faire pour poursuivre le financement d'investissements en cours même si, du fait d'une chute passagère des recettes, le fonds se retrouve en manque de crédit pour finaliser le projet. Ces éléments ne sont pas à ignorer et nous tenions à vous le rappeler même si nous restons globalement satisfaits et même si nous soutenons les dispositifs mis en place par le ministre, tout juste opterons-nous pour un fonds à durée limitée le temps de mettre en place les outils et équipements de base pour garantir l'accueil et la sécurité des croisiéristes. Nous avons par ailleurs été satisfaits d'avoir confirmé confirmation en commission de l'absence de frais liés à la gestion de ce fonds dans la mesure où c'est un service déjà existant, le service du tourisme, en l'occurrence, qui serait en charge. La logique actuelle étant à la chasse au gaspille, ce point de détail paraissait malgré tout avoir son importance. En conséquence, nous saluons à nouveau l'initiative prise par le ministre pour offrir au paquebot une réglementation claire et facilitée pour tenter de faire décoller enfin un secteur plus que porteur. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant. On poursuit avec l'intervenant du groupe Tawir Ahuit Atira. Bonjour à toutes et à tous. M. le Président, M. le Ministre, chers collègues. Le tourisme de croisière va bénéficier, dès le mois de janvier 2011, d'une réglementation rénovée avec une loi unique pour réglementer l'activité et assurer aux opérateurs internationaux une fiscalité simplifiée. Selon l'initiative, le croisiériste a été en 2009 le meilleur touriste puisqu'il dépense en moyenne 270 000 au cours d'un séjour de 15 jours contre 13 jours en moyenne pour un touriste terrestre qui dépense 227 000. Aussi, avec ses 121 îles et atolls, la Polynésie a encore de la marge pour devenir un paradis de croisière. C'est la raison pour laquelle le groupe Tawir Ahuit Atira votera le projet de délibération instaurant ce fonds pour le développement du tourisme de croisière. Merci de votre attention. Merci, Madame la représentante. Donc, on poursuit avec l'intervenant du groupe Diora Tefenoa. Madame Sage. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, et vos collaborateurs, chers collègues. Bonjour à tous. Alors, mon intervention également sera plutôt brève puisque ce texte s'inscrit dans la continuité de la nouvelle loi croisière que nous avons adoptée à l'unanimité récemment et qui prévoit effectivement une uniformisation de la fiscalité croisière par la création de cette taxe unique TDC qui va remplacer l'ARTT et la TAC. Cette taxe sera perçue par le port autonome et lui-même en reversera le produit sur un compte d'affectation spéciale. C'est ce que prévoyait effectivement la loi récemment votée. Alors, c'est bien l'objet du texte d'aujourd'hui, c'est la création de ce compte d'affectation spéciale. Ça a été dit, je rappelle, donc ça va financer des projets d'investissement en faveur de l'amélioration des sites d'accueil notamment, mais aussi des projets de fonctionnement, comme l'animation et la promotion du secteur. Alors, lors de l'étude de la loi le mois dernier, le groupe Yorat-Fénon avait déjà émis des réserves quant à l'utilisation de ce fonds pour des dépenses de fonctionnement. Pour quelles raisons ? Les estimations que nous faisons des recettes nous semblent assez faibles pour pouvoir utiliser ces crédits, je dirais, à destination aussi de budget de fonctionnement, en sachant que nous avons des organismes qui bénéficient de subventions et qui ont la charge de la promotion ou de l'animation de notre destination. Alors, nous avons quand même été, je dirais, partiellement rassurés en commission, puisque votre directeur de cabinet nous a précisé que vous comptiez réserver 70% des crédits de ce fonds à destination de projets d'investissement. Donc, je souhaiterais aujourd'hui que vous nous le confirmiez en séance. Il y a certains points également qui restent à aborder, et je pense qu'on le fera lors de l'étude d'État et des articles, notamment sur la nature des ressources du fonds, puisqu'au-delà de la TDC, le fonds sera aussi éligible à des versements directs du budget général. Et je pense que cela mérite aussi débat, en sachant que, de manière globale, bien entendu, nous sommes favorables à la création de ce compte d'affectation spéciale. Donc, c'est en toute cohérence avec notre position sur la loi. Je profite également pour vous re-solliciter au sujet du projet encadrant les cargos mixtes. Nous l'avions abordé le mois dernier. Nous arrivons fin novembre. C'est vrai que l'année prochaine, ce sera une période de transition, une année de transition. Mais pouvez-vous nous donner, je dirais, des informations sur les avancées du projet texte relatif aux cargos mixtes et également sur le projet de réforme lié à la réglementation de l'importation des marchandises pour les bateaux de croisière ? Alors, je suis ravie que le ministre de l'Agriculture soit également présent. On en a légèrement parlé hier. Mais c'est vrai qu'au-delà, donc, de cette loi croisière que nous avons votée le mois dernier et de ce projet de compte d'affectation spéciale que nous allons adopter aujourd'hui, il reste d'autres textes en attente et qui sont extrêmement importants aussi pour développer notre secteur de la croisière. Voilà en gros ce que je voudrais dire sur ce projet. Néanmoins, même si techniquement nous sommes favorables à ce texte, je ne pouvais pas aujourd'hui faire l'impasse sur une question de fond. Une question de fond qui, à mon sens, par l'étude de ce texte, quelque part atteint aujourd'hui son paroxysme. Cette question concerne la cohérence de votre gouvernement en matière d'affectation ou de désaffectation de taxes. Parce que, bon, je vais m'expliquer. Jacques Hydrolet l'avait un petit peu dit tout à l'heure. Mais je rappelle quand même qu'au mois de juillet, le gouvernement a désaffecté un certain nombre de taxes au profit de satellites du pays, dont le GIE Taiti Tourisme. Et puis, quelques mois plus tard, donc le mois dernier, nous voilà devant un texte que le même gouvernement a validé pour la création d'une taxe affectée pour la croisière. Le comble dans tout ça, c'est qu'à la lecture des articles, ce que nous allons faire aujourd'hui, on se rend compte que ce compte et les crédits de ce compte pourront venir financer, retourner financer, des satellites, des scènes, des GIE. Alors, est-ce que c'est le fameux GIE autrefois affectataire de la RPT, RPT elle-même refondu aujourd'hui dans la TAC, dans la TDC, est-ce que c'est ce même GIE qui va, entre autres, bénéficier de la TDC ? Bref, si vous me suivez toujours, je dirais quand même que c'est une jolie pirouette que vous nous faites faire aujourd'hui, M. le ministre. Mais au-delà de ces acrobaties budgétaires, je vais dire, la vraie question, c'est où est la logique, où est la cohérence ? La vraie question, vraiment de fond, c'est de savoir comment aujourd'hui votre gouvernement, dont vous êtes solidaire, juge-t-il de l'opportunité ou pas d'affecter ou pas des taxes ? Nous sommes à la veille de l'étude du budget. Beaucoup d'établissements ou de satellites de GIE, de SEM vont être concernés dans le cadre de ces réformes. Nous ne savons pas, au-delà des désaffectations, ce que vous comptez faire, forcément, de ces structures. Il n'y a pas eu de débat. Et je profite de votre présence pour vous transmettre nos inquiétudes au sujet de ces décisions que je qualifierais pour ma part, ça n'engage que moi, de véritablement aléatoires. Vous êtes d'autant, je pense, bien placés pour pouvoir nous répondre aujourd'hui, puisque vous avez vous-même, dans votre secteur du tourisme, vécu les deux situations. Vous avez vécu la désaffectation du GIE et vous avez vécu la création d'une taxe affectée. Alors, pour être honnête, je vous avoue que ces contradictions n'ont pas manqué d'être relevées en commission. Je suppose que votre équipe vous en a fait part. Et notamment par vos deux rapporteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais bon, je ne dirai rien, puisqu'ils ne sont pas là. Et je le ferai remarquer. Et ils se sont quand même, et nous, nous sommes inquiétés de la pérennité de ce fonds. Alors, pour ma part, je peux comprendre que ceux de la majorité qui ont cautionné hier des désaffectations de taxes soient peut-être un peu gênés aujourd'hui d'accepter de faire des exceptions. Pour notre part, je rappelle, je profite de rappeler que notre groupe n'a pas soutenu ces désaffectations de taxes quitte à se mettre, je dirais, en opposition avec Mme Bollier sur ce sujet. Mais vous savez, comme me confiait récemment un représentant de l'État, je ne citerai pas, le rapport Bollier, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, m'a-t-il dit. Merci. Je dirais que certains d'entre vous l'ont aussi compris. en tout cas, pour notre part, même si l'on a approuvé un bon nombre des préconisations du rapport Bollier, sur ce point-là précisément, Yorat et Fénois défendent, à contrario, le maintien d'affectation de certaines taxes. Pour quelle raison ? Parce que cette procédure, et vous l'avez dit dans la présentation de votre projet à l'instant, cette procédure, un, sécurise les plans de financement, notamment en matière d'investissement et d'investissement, je dirais, pluriannuel, mais en plus de cela, ce fléchage, je dirais, de nos crédits offre une transparence qui est très appréciée aussi des personnes qui sont insujetties et donc, elles sont forcément peut-être plus disposées à payer. Et je suis persuadée que ça a fait partie des arguments et des points forts dans vos négociations avec les armateurs. Parce que, bien évidemment, ceux-ci sont beaucoup plus enclins à payer lorsqu'ils savent et qu'ils ont la garantie que cette taxe sera bien au service du développement de leur activité, de l'amélioration de nos infrastructures, d'une meilleure gestion, d'une meilleure animation de ces infrastructures. Voilà, donc c'est en toute logique, même si ça ne l'est pas tout à fait pour vous, c'est en toute logique que notre groupe soutiendra la création de ce compte d'affectation spéciale. Je vous remercie de votre attention. Merci. Concernant les non-inscrits, y a-t-il des intervenants ? Oui, Mme Galnon. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Yorana, les journalistes, voire du public qui nous regardaient, Yorana, tous ses chers collègues, Yorana. Oui, ce projet de délibération, M. le Président, à mon sens, ne vient que compléter la loi que nous avions votée le 7 octobre 2010, qui nous a permis donc de simplifier la réglementation qui est un gage d'une meilleure lisibilité par les opérateurs internationaux et d'une plus grande sécurité juridique. Donc, je pense que nous ne pouvons qu'être positifs et soutenir ce projet de délibération. Merci, M. le Président. Merci. D'autres intervenants, non ? M. Pierre Frégo. Oui, merci, M. le Président. M. le Ministre, Yorana, chers collègues, Yorana, après avoir entendu toutes les interventions, effectivement, je me suis posé la question sur la situation budgétaire du pays. Et le débat soulevé d'ailleurs par Mme Sage est très clair. Faut-il rentrer dans une politique de désaffectation de recettes du pays ? Si oui, dans quelles conditions ? Lorsque la question vous ai posée, M. le Ministre, j'ai commencé à sourire. D'autant que ce n'est pas vous qu'il avait décidé, c'est bien l'Assemblée qui l'a voté. Et j'en veux pour preuve qu'à ce moment-là, le jour de vote, je m'étais abstenu. J'avais émis quelques réserves sur d'autres dispositions de la loi. Donc, il ne me semble pas que la question soit posée au ministre, parce que c'est bien l'Assemblée qui a voté la loi de pays, qui organise la création de ce compte. Et nous en arrivons maintenant à la mise en place de ce compte. pas toujours est-il qu'on a là véritablement une politique particulière de désaffirer. Lorsqu'on met un compte spécial en place avec des recettes bien identifiées, dans le temps, on peut vérifier, je dirais, la réalité de cette activité et l'objectif s'il est atteint. en ce sens où, si vous faites appel à l'avenir au budget général du pays, c'est que les recettes escomptées ne couvrirent pas les dépenses. Première question, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou alors, est-ce que vous allez vous tenir uniquement recettes reçues pour pouvoir organiser la situation au niveau des dépenses ? D'autre part, hier, nous avons débattu de la situation des communes. notamment du FIP qui devra évoluer et ça recette. Or, là encore, la création de ce fonds, cette taxe particulière désaffectée, me semble, fait encore échapper au prélèvement de l'assiette pour le reversement type du FIP. Il y a des conséquences, surtout. Je crois qu'effectivement, on peut s'engager dans ce type de politique si, quelque part, on prend l'assurance de ne pas puiser dans le budget général, de faire travailler ce fonds avec ses propres recettes. Si, à l'avenir, nous apercevons qu'il faut une ponction du budget général, la question est posée sur l'utilité du fonds et les conditions d'alimentation de ce fonds. et je vous citerai quelques exemples. Ça a été notamment le fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Il y a eu des années où ce fonds a fait appel au budget général à hauteur de 3 ou 4 milliards. Chose incroyable. Parce qu'on s'était aperçu que la mécanique de collecte de recettes était donc devenue insuffisante compte tenu du prix et de la situation au soutenir. J'espère pour vous qu'on ne va pas se retrouver dans cette même situation. Car si demain, le budget général devait alimenter le fonds à hauteur de 20 ou 30%, on peut se poser la question de la viabilité du fonds. Pourquoi ? Mettre en fond si ses propres recettes n'arrivent plus à assumer les dépenses auxquelles ils sont destinés. C'est tout le pari sur l'avenir. Et ça permet également, et c'est un des curseurs qui permet de vérifier l'objectif atteint ou pas sur le développement des touristes de croisière. On n'a plus besoin de chiffres. Vous pouvez nous annoncer les chiffres, les prévisions à venir, il suffit qu'on regarde la situation du fonds. S'il s'alimente tout seul, on est au moins rassuré. S'il fait appel au budget général, ben c'est que ça ne fonctionne pas. C'est que ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est un des critères les plus simples à suivre. Mais qu'on y prenne garde quand même. Et comme on a rappelé ici, le fonds n'aura pas, vous l'avez vous-même rappelé, à payer, je dirais, les frais de fonctionnement pour, entre guillemets, son propre fonctionnement. C'est un peu un leurre, M. le ministre. Évidemment, si on fait supporter par une autre situation, sur le budget du service du tourisme, il est taisé dans ces conditions de créer des fonds et de dire tout ce qui concerne le fonctionnement de ce fonds, ben, ce sera impliqué ailleurs. Je crois que, par transparence, il faut effectivement, quand bien même vous arrivez à rappeler que le fonds a utilisé, comment il était mouvementé, que pour mémoire, qu'on puisse également dire, quels sont les frais liés au fonctionnement du fonds. Je dis bien les frais liés au fonctionnement. Je dis bien pour mémoire, même s'ils sont utilisés par ailleurs dans l'ordre de dépense. Enfin, l'interrogation que j'avais, de manière un peu plus particulière, c'est les dépenses, notamment en termes de dépenses d'investissement. La règle de la comptabilité publique veut être que, lorsqu'on se lance dans des investissements, il y a les seuils, les seuils de marché, notamment, l'appel à la concurrence, l'organisation de cette dépense. S'agissant là d'un fonds, est-ce qu'on appliquera les mêmes règles ? Étant donné que vous avez prévu la possibilité du fonds d'intervenir sur les dépenses d'investissement, est-ce que le fonds trouvera sa vision totalement autonome dans la conception même de ces marchés, dans la dépense d'investissement, dans l'appel à la concurrence ? C'est un peu l'interrogation, car on n'est plus dans la situation du cadre du budget général. Voilà, M. le Président, les remarques que j'avais à faire, mais j'ai bien apprécié, notamment de la part du rapporteur, les remarques qu'il a émises. J'ose espérer que l'Assemblée a bien retenu, ainsi que les remarques émises par Mme Sage, car l'avenir nous dira si la décision qui a été prise a été la bonne à ce moment-là, car la mise en place de fonds particuliers traduit toujours une volonté de réussite, mais des fois le résultat n'est peut-être pas au rendez-vous. Il faudrait qu'à l'avenir, pour toute création de fonds, que quelque part, on s'autorise à limiter la participation du budget général pour l'alimentation de ces fonds, soit un pourcentage. Parce que si l'on continue comme ça, s'il n'y a pas de limite, on ne se posera jamais la question sur la viabilité du fonds et sa pérennité à l'avenir. Et c'est une règle qui n'est pas établie. Moi, je concevrais tout à fait que si l'on mettait que le budget général ne peut pas dépasser plus de 20% pour le financement du fonds, au moins, on est sûr que le fonds a une viabilité interne. Dans la mesure où ces financements du budget général pourraient atteindre des montants importants, on peut se poser la question de la continuité de ce fonds et notamment des recettes et des dépenses qu'il doit soutenir. Voilà, M. le Président. Merci, M. le représentant. M. Hiru Tefared. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans le rapport de présentation, page 1-2, il est écrit ceci, « Si la promotion reste nécessaire, il est également essentiel d'en optimiser le budget et d'en réserver une part, notamment au projet d'aménagement des sites touristiques au profit des croisiéristes. » Vous avez inauguré dernièrement le petit bureau pour la promotion du tourisme à Huahine. Depuis son inauguration à aujourd'hui, il serait intéressant de voir le taux de fréquentation. Et qu'on fasse ce point tous les mois de tous les bureaux qui ont été ouverts. Dernièrement aussi, le pays, enfin, a terminé les travaux lancés à l'époque par M. Jacques Hydrolet, lorsqu'il était ministre du Tourisme, dans la baie de Fayet, dans la réfection au niveau de la Marina. Toujours pour venir soutenir cette politique de développement d'accueil des croisiéristes. Malheureusement, le site est fermé. Les travaux sont terminés, mais le site est impratiquable. Depuis déjà plusieurs mois. Comment est-ce que... Qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre ce site ouvert ? Ce résultat des courses, quand nos croisiéristes arrivent dans la baie de Maroué, ils prennent l'épilogue de nos prestataires, ils font le tour pour aller dans la baie de Fayet, visiter la belle ferme perlière de M. Peter Owen, je fais de la promotion de vous, Ayné. Ils ne peuvent pas accoster parce que c'est fermé. On est bons, là. Là, on est très bons. Dans la bêtise, là, on bat tous les recours. Et là, on va donc modifier la taxe, comme c'est expliqué, pour faire la promotion. Je crois qu'avant de mettre quelque chose de nouveau, il serait intéressant de faire le point de la situation de l'existant. Donc, c'est ce point que je souhaitais faire, M. le ministre. Moi, ça ne fait que trois mois, je suis retourné revivre dans mon île, et j'ai découvert ces anomalies. Alors, vous pouvez compter ce mot pour que je vous sensibilise à ce problème. Ahouaïne, areyétea, ataha, abouraboura. Apaoliwo. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, elle porte sur le montant réel de ce que nous rapportait la taxe sur l'activité de croisière, qui est maintenant remplacée par la taxe sur le développement de la croisière. Pouvez-vous nous dire ici quel était le rendement de cette taxe en 2007, 2008, 2009 et 2010 ? En fonction des réponses que vous allez me donner ou non, je poursuivrai mes interventions. Voilà les deux seules questions que je pose. Marourou, terroirai. Marourou, maitre, t'as tout eu mon an, et t'as tout eu mon an, t'as tout eu mon an, t'as tout eu mon an. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, merci. Pour répondre à M. Droulet, s'il s'agit du même courrier qui a été transféré par un agent maritime de la place, transitaire, effectivement, il s'agit de bateaux qui aujourd'hui ne payent pas la taxe. Donc, s'il s'agit bien du même courrier, qui sont deux passages en Poignée française, et qui font deux, trois escales avant de repartir ailleurs. Alors, je pense qu'il y a là un souci de communication, parce que la première, la lecture de ce courrier, la première interrogation que se posent ces professionnels qui aujourd'hui ne payent rien, et qui, à partir du 7 octobre 2011, eux, vont commencer à payer la taxe de 500 francs. Je pense qu'il y a de leur part d'inquiétude quant à la destination de ces fonds. La première remarque a été, effectivement, pourquoi payer une nouvelle taxe à un gouvernement sans avoir derrière, quelque part, quelque chose à en retirer ? Alors, j'ai reçu le correspondant local, et je me suis engagé à transmettre à ces sociétés-là des explications de manière assez officieuse. Nous avons fait un calcul rapide de ce que peut tout payer, ce que devra payer un croisiriste de la société Carnival à partir du 7 octobre 2011, lorsqu'il transitera en Polynésie, et nous sommes arrivés à un montant de taxes pour la seule escale à ne pas payé de 4 000 à 8 000 francs en fonction du bateau. Donc, je ne pense pas que ça puisse poser un quelconque souci à ces passagers qui font parfois le tour du monde, donc avec des montants de croisières qui dépassent le million de francs pacifiques, d'accepter de payer 4 000 à 8 000 francs pacifiques pour faire un stop en Polynésie française. J'ai surtout engagé à rassurer les propriétaires de ces navires, les amateurs, que nous avons bien entendu prévus grâce au fonds. Donc, le fonds est pour nous le moyen de pouvoir prouver à ces opérateurs que la taxe ne finira pas dans un pot commun. Donc, ce fonds nous permet justement de justifier que nous avons prévu d'améliorer la qualité de produit des infrastructures que ces croiseries utilisent. Donc, voilà. Nous avons été alertés il y a une semaine sur ce cas particulier. Nous comptons bien nous en occuper. Et pour revenir sur la problématique du pourquoi moins d'escal et les risques que ça peut porter à la destination, nous étions, si vous vous souvenez bien, lorsque nous avons parlé de ce sujet ici même, lors du vote de cette loi de pays, nous considérions qu'il était important de se caler aux pratiques internationales dans un premier temps. Il y avait que la Polynésie française a la différence d'autres destinations qui sont des monodestinations. La Polynésie a plusieurs îles. Malgré tout, en appliquant cette même pratique internationale à la Polynésie, aux amateurs qui traversent notre Fénois, qu'en faisant moins d'escal, nous nous assurions qu'il reste plus longtemps dans chacune des îles qu'il visite. Ce qui laisse le temps aux croisiéristes réellement de visiter pleinement les destinations qu'il visite. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Lorsqu'on voit les arrêts dans la ville de Papilleté qui durent moins de 24 heures, on peut penser que ces touristes ne profitent pas pleinement des services, transports et autres qui leur sont offerts. Donc nous profitons bien entendu, nous souhaitons générer un impact économique plus important au niveau insulaire grâce aux dépenses réalisées par ces croisiéristes qui, par la même occasion, vont rester plus longtemps dans chacune des îles. Pour répondre à Mme Sage, effectivement, nous avons un souci de pérennité, de transparence, mais aussi comptable. Pour pouvoir mener et rédiger la loi de pays que vous avez votée à unanimité, favorablement, nous avons dû faire appel à beaucoup de services pour pouvoir faire un recensement des statistiques de fréquentation. et le fonds nous permet d'identifier réellement les entrées et les sorties qui sont liées à l'activité. Donc voilà, c'est principalement un souci de transparence, de comptabilité et de pérennité, puisqu'une fois de plus, d'une année à l'autre, lorsqu'il s'agira de fonds de fonctionnement, à la différence du budget général, on pourra compter sur les entrées qui auront été réalisées l'année passée. sur le principe d'incumul. Pour revenir à la question de M. Frébeau, se rapportant aux communes, il paraissait important aussi au travers de ce fonds de pouvoir insister sur le fait que le croisiériste, aujourd'hui, paye déjà une taxe de séjour aux communes à hauteur de 150 francs par jour et par passager. Donc il était important de 150 francs. Donc, pourquoi, à ce moment-là, choisir de faire payer une deuxième fois le croisiériste si les 17 % qui sont destinés au FIP auraient été prélevés sur cette taxe, cette nouvelle taxe croisière ? Il nous paraissait important de pouvoir montrer que la commune, aujourd'hui, bénéficie déjà de 150 francs grâce aux croisiéristes et que la taxe de développement croisière soit préservée et mise à l'écart dans un fonds bien identifié. Pour ce qui concerne la source, alors effectivement, nous avons choisi de laisser la possibilité que des subventions puissent provenir du budget général de la Pognisie française. Et au regard de trois autres fonds qui existent déjà en Pognisie française, c'est déjà le cas. Donc, le Fonds pour l'insertion professionnelle et travailleurs handicapés, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures et le Fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité. Notre objectif est de ne pas faire de doublons, de ne pas utiliser les fonds du budget général pour venir abonder le fonds croisière. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir engranger les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser sur le terrain les infrastructures, l'amélioration des infrastructures nécessaires. Mais on s'est quand même laissé la possibilité de pouvoir recourir aux subventions du pays au cas où, et éviter de repasser devant vous. Pour ce qui concerne le seuil, c'est la question de M. Frébeau, les seuils, en fait, l'utilisation, je l'ai précisé au départ, de ce fonds est réalisé par le service de tourisme. Et donc, ce sont cette structure qui va dépenser le fonds qui va réaliser les dépenses sous le même principe, sous la même réglementation. Donc, les seuils sont les mêmes. Il n'y a pas de changement. Pour revenir sur la loi de pays en cours, dans ce que me demandait Mme, Mlle Sage, effectivement, une loi de pays est en cours d'élaboration. Avec la participation des services du ministère de l'Agriculture, notre objectif est bien entendu de s'accompagner à la loi Craser que nous avons validée ici, de manière à s'assurer. Également, pour ce qui concerne l'importation douanière, l'importation des organismes d'origine animale et végétale, la logique de simplification s'applique également. pour revenir sur le projet de loi de pays des cargos mixtes, nous sommes en cours de finalisation. Il sera présenté dans les deux prochaines semaines dans le Conseil des ministres pour espérer le voir aboutir à l'Assemblée dans les meilleurs délais. Restera la même, les mêmes travaux de loi de pays sur l'activité de Charter, qui demandent beaucoup plus de temps. La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, les Charter, donc de mémoire, je vous rappelle, l'activité Charter consiste à louer un bateau entièrement dans toutes les cabines. Ces professionnels souhaiteraient pouvoir passer de temps à autre d'un système à l'autre, c'est-à-dire pouvoir louer le bateau entièrement et de temps à autre pour pouvoir louer le bateau à la cabine. Donc ça nécessite bien entendu beaucoup plus de temps en termes de travaux juridiques, de textes et de coordination avec les services douaniers et les contributions. Pour revenir au budget du GIE Thaïti Tourisme, je l'ai vu au travers des discussions de la Commission, il faut savoir que nous avons obtenu du pays, on a l'occasion d'un débat ici à l'Assemblée, que le budget 2011 sera le même qu'en 2010. À la différence près, nous avons supprimé le montant qui correspondait à la RPT Croisière et TAC, puisque la réglementation ayant changé, qui va changer en 2011, le GIE ne percevra pas le revenu de ces taxes. Donc il n'y a pas de doublant là aussi, en termes de promotion, le GIE Thaïti Tourisme s'est fait retirer le budget correspondant à la promotion de la Croisière. Au même titre que le service du tourisme, l'année prochaine, en termes d'investissement, n'a pas de budget d'investissement pour l'aménagement des sites de Croisière. Nous avons d'autres projets en cours, on aura l'occasion d'en discuter, pour ce qui concerne les investissements. Mais là encore, le fonds ne vient pas en doublant sur ce qui a été décidé en termes de budget général affecté au GIE Thaïti Tourisme et au service du tourisme. Questionant la problématique de Faïe, que M. Hirote Farevé a relevé, nous avons effectivement à l'occasion de l'inauguration du Fari Manihini visité le site qui est aujourd'hui fermé par des barbelés. Il faut que vous sachiez qu'un référé en justice a été transmis de manière à ce que les tribunaux sous-saisis de l'affaire puissent libérer le site du GIE touristique et qu'attendent notamment beaucoup de professionnels pour pouvoir accéder notamment à une ferme berlière à proximité, entre autres. Voilà, je vais, pour ce qui concerne les rendements de la taxe 2007 à aujourd'hui, je vais demander simplement un peu de temps pour pouvoir récupérer les informations que nous avions déjà montrées lors du discours, lors du vote de l'autre pays sur la simplification croisière le 1er octobre. Je reviendrai vous plus tard tout à l'heure sur ce sujet. Merci Monsieur le Ministre. Plus d'intervention ? Monsieur Hirote Farere. Oui, il y a un peu de temps que je veux dire. Il y a un peu de temps mais il faut voir qu'il n'y a pas d'un moment où il y a des démunis qui sont tous. Il y a un peu de temps s'il n'y a dit s'il n'y a dit s'il n'y a dit sur le 뉴�ordain Je n'ai pas beaucoup de gens qui nous sont en train de nous faire半 et enfin tu es en train de te faire. Donc, vous peuplesse il ne faut pas le nom d'un textur. Tu es comme le nom d'un textur. Mais c'est quelque chose qui vous faites. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Je ne suis pas à vous dire que vous êtes en train de vous dire. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, et c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Tant qu'on ne va pas s'attaquer aux véritables problèmes qui bloquent, malgré tous les efforts de promotion que vous ferez au niveau du gouvernement, il ne va pas s'attaquer aux véritables problèmes qui bloquent. Donc je vous en conjure, M. le ministre, faites en sorte que rapidement vous puissiez nous donner les chiffres exacts au niveau du montant des taxes réellement perçues 2007-2008-2009-2010, pour qu'on puisse comparer les chiffres, que c'est important, et que véritablement on puisse aller bien au-delà. Je sais que mon ami Pierre Frébault aussi a des propositions intéressantes à nous faire, parce qu'au mois d'octobre dernier, nous avons été les deux concres de la classe à nous abstenir. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je crois, chers amis, que cette réflexion est nécessaire. Si nous persistons à croire que le développement du tourisme passe parce que nous avons mis en place au niveau des croisières, alors que l'on ne fait pas participer les populations des archipels concernés, on a eu ce débat la dernière fois, et je vous ai donné des exemples dans le Pacifique, où ça marche très bien, et on n'est pas capable de le faire. Et qu'on pense que l'accueil se fait plus dans les grands groupes, dans les chaînes hôtelières, que chez l'habitant, on se plante. Ce n'est pas dans nos traditions. Et je regarde mes amis là, qui me regardent, ce n'est pas dans nos traditions. On reçoit plus chez nous, pendant les grands événements, que les chaînes. Je lance le débat, parce que nous avons reçu vos propositions budgétaires pour 2011. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. ... 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